IT News, toute l'actualité des nouvelles technologies, Stanislas Mirosha, on commence par parler d'un robot aujourd'hui. Et on n'arrête pas le progrès en 2017, après le robot frigo qui vient directement à vous alors que vous êtes assis tranquillement sur le canapé, dont je vous ai parlé dans un numéro précédent de IT News qui est disponible en replay sur Youtube sur la chaîne de CelleInfo par ailleurs, et bien vous pourrez y rester assis plus longtemps dans votre canapé grâce à EFI, vous ne le connaissez pas mais il va devenir très vite indispensable pour vous, en effet EFI est un robot qui repasse vos vêtements à votre place, excite la corvée du repassage, ce robot de la taille d'une petite bibliothèque peut repasser 12 vêtements à la fois, en fait vous disposez vos vêtements sur des cintres modulables en fonction de la taille du vêtement, vous mettez les cintres sur une tringle qui dépasse du robot, et en fait les vêtements vont passer dans le robot qui va les repasser, puis les vêtements vont ressortir de l'autre côté du robot. Mais ce n'est pas tout, car en plus de l'air passé, EFI peut sécher vos vêtements, éliminer les mauvaises odeurs, mais aussi manipuler les vêtements délicats sans craindre qu'ils ne se déforment, et petits gadgets en plus. Ce robot peut être commandé avec une application mobile, et l'on peut aussi commander des parfums pour ses vêtements, EFI sera vendu aux alentours de 900$, alors Martin, est-ce que vous allez l'acheter EFI ? Disons qu'à vrai dire, je préfère quand même économiser pour partir en voyage l'été prochain par exemple. Et bien ça tombe bien, car je vous emmène dans un endroit où personne n'est jamais allé, et où peut-être personne n'ira jamais, je vous emmène sur Ceres, est-ce que vous savez où c'est ? Non absolument pas. Alors Ceres, c'est la plus petite planète naine du système solaire, elle est située à 413 690 250 km de la Terre, donc autant dire qu'elle est juste à côté. Et comment je vous y emmène ? Et bien grâce à Google Maps, en effet Google Maps offre désormais la possibilité d'observer d'autres planètes en ne bougeant pas de son navigateur internet. Ainsi j'ai pu me balader tranquillement sur Mars, Pluton, Réa, ou encore dans la station spatiale internationale, et oui j'ai le temps maintenant que je ne repasse plus. Ce qui est vraiment sympa, c'est que l'on peut voir des noms des différents cratères de chaque planète, c'est assez amusant, mais la qualité des images reste quand même perfectible, mais en tout cas c'est une très bonne initiative de la part de Google. Et bien voilà, merci beaucoup Stanislas Mirocha, c'était la IT News, toute l'actualité des nouvelles technologies, on vous retrouve bien évidemment dans les prochaines émissions de Célinfo, à très vite.